12 heures passées dans le garage des taxis de Wokam, le calme plat de ce lien en dit long sur la précarité qui règne dans ce secteur depuis un certain temps. Au début, nous n'avions aucun souci, mais maintenant, c'est la catastrophe. Admettons que nous ayons 25 000 francs CFA après le service. Si l'on compte le coût du gasoil et le versement, on se retrouve avec 2 000 francs CFA. Pour les clients, pour les renflements de moteurs, il n'y a que des chauffeurs établis dans ces lieux qui discutent entre eux. La concurrence accrue et déloyale à leur goût serait derrière l'amorosité de leur activité. Nous payons notre assurance à 20 000 francs CFA au minimum, alors que pour les particuliers, on ne peut pas se couper. Pour les 3 mois, ils payent 15 000 francs CFA. Vous voyez l'écart. Et puis, ils ne sont pas en règle. Au-delà des particuliers qui s'invitent dans le transport privé, les deux roues, communément appelés tchak-tchak, leur mène la vie dure. Ils se comportent comme ils veulent. Je me demande s'ils maîtrisent le code de la route. Au concours de circonstances qui vient donner un coup de massue aux espoirs de ces pères de famille. Ils ne sont pas contre l'idée d'innover pour ne pas perdre définitivement leur boulot. Cela s'impose. J'espère que nos secrétaires généraux prendront les dispositions nécessaires qui nous permettront de survivre. Ces véhicules jaunes et noirs sont ancrés dans notre quotidien depuis fort longtemps. Pour ne pas leur dire au revoir dès à présent, une refonte du secteur est attendue. Ainsi, un concours de main des autres est en place.